Depuis 2010, la Côte d'Ivoire produit plus de 5 tonnes d'or et 110 000 tonnes de manganèse annuellement. En pétrole, la production journalière est de 45 000 barils. Des informations que le gouvernement s'est engagé à publier. Cette transparence permet à la Côte d'Ivoire d'être déclarée pays conforme depuis mai 2013, c'est-à-dire pays respectant les normes de l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITE. Ces ressources sont publiées afin que les populations aient une connaissance de ces ressources et puissent attendre des gouvernements une répartition équitable de ces revenus. Avec ce statut, Abiyan accueille pour la première fois sur le sol africain la réunion du conseil d'administration de l'ITE et une formation des agents francophones en charge de la transparence. Aujourd'hui, nous aurons aussi l'opportunité de discuter de ce que nous appelons la nouvelle norme. Cette nouvelle norme, qu'est-ce qui change par rapport à ce qu'il y avait déjà en abordant des questions qui vont au-delà de la transparence ? Nous avons des questions qui sont liées à l'octroi des licences, qui sont des questions aussi essentielles. Nous avons des questions qui sont liées à la production, toute la chaîne de la production. Voilà autant de questions qui pourront permettre effectivement que nous puissions user de nos ressources de manière plus efficiente au profit de notre population. La rencontre d'Abiyan réunit 40 pays participants venus de tous les continents. Occasion pour la présidence du conseil d'administration, la britannique Clark Shore, et ses collaborateurs de se pencher sur le cadre de la RDC, de la Guinée, du Ghana et du Nigeria. Des pays en attendent une certification.